... Bon allez allez, c'est fini, tout le monde s'installe, on est calme. Bonjour à tous, bienvenue pour votre première leçon d'apprentissage pour devenir le roi de la piste. Je suis le professeur Maxou et je serai votre professeur cette saison. Vous en avez marre qu'on vous considère comme ceci ? Et vous rêvez de ressembler à ceci ? Et vous ne voulez surtout pas finir comme ceci, c'est-à-dire ne rien faire ? Alors vous êtes dans la bonne salle de cours, accrochez-vous à votre pommeau les... Non, pas celui-là. Oui, celui-là non plus. Bon, les mecs, aujourd'hui, la leçon, c'est pour ceux qui aiment prendre des risques, pour les warriors de la piste, on va parler de croisement. Non, mais non, mais pas ça, ça on s'en fout. Mais j'ai pas demandé un carrefour non plus. Ouais, je m'y attendais à celle-là. Bon, passez à la photo suivante, s'il vous plaît. Voilà qui est le plus intéressant. Ah monsieur, monsieur, on comprend pas. Mais j'ai encore rien expliqué ! C'est trop dur ! Bon, mais si c'est trop compliqué... Quand on m'a dit qu'on allait me refiler une classe de Takumasato, on s'était pas foutu de ma gueule. Bon, faisons simple. Croiser, ça consiste en quoi ? Vous savez, arrêtez vos conneries, quoi ! Qui a changé mes diapos ? C'est encore toi ? Ben non ! Rappelle-moi ton nom ! Max ? Max comment ? Max Verstappen ! Ah oui, j'ai eu ton père en cours il y a quelques années, j'espère que tu feras mieux et que tu seras plus appliqué que lui. Ben monsieur, j'ai déjà sauté trois classes. La formule Renault, le GP3 et le GP2. Oui, mais fais pas le malin, on verra tes résultats en fin de saison. Bon, il y a un bordel dans ces diapos. Non, ça c'était pour votre prof de sport. Ah, ça y est ! Mon cours sur la technique du croisement. Je l'ai enfin retrouvé. C'est parti ! Alors, avant de commencer les explications, une petite vidéo pour vous expliquer ce qu'est croiser. Croiser consiste simplement en une position sur la piste plus extérieure que son adversaire et lors d'un virage, un exemple en épingle, freiner plus tôt que celui-ci et croiser sa trajectoire en tournant plus court et en réaccélérant plus tôt. On va voir quatre cas de type de virage dans lesquels on peut croiser. Les épingles, les chicanes, les virages à 90 degrés et les courbes mi-vitesse. N'essayez pas de croiser dans une courbe à grande vitesse, ça ne marchera pas. Puisqu'il faut qu'il y ait un décalage de trajectoire possible entre votre voiture et celle de votre adversaire. L'endroit où il est le plus facile pour croiser et s'entraîner pour croiser, c'est les épingles à cheveux. Je vous montre un petit dessin. Vous voyez la différence entre votre trajectoire en verte et celle de votre adversaire en rouge. Vous verrez ainsi comment prendre un avantage sur votre adversaire. un exemple vidéo. On va voir maintenant les quatre étapes pour effectuer un croisement réussi. Je vais vous montrer différents graphiques qui évoquent différents virages et ainsi vous allez mieux comprendre. Chaque méthode de découpage est simple. Il y a quatre étapes. La première étape, se placer à l'extérieur et freiner plus tôt que son adversaire. Donc ça c'est au jugé bien sûr. Deuxième étape, ce qu'on appelle techniquement croiser. C'est-à-dire lorsque votre trajectoire va croiser celle de votre adversaire. Dans ce cas-là, il est toujours devant vous. La troisième étape consistera à recroiser la trajectoire de votre adversaire, mais cette fois-ci en vous plaçant un peu plus à l'intérieur, c'est-à-dire tourner plus court. Ensuite, la quatrième étape, c'est la relance de votre voiture, c'est-à-dire écarter un maximum vers l'extérieur de votre voiture, afin de réaccélérer le plus possible en ligne droite et ainsi avoir une vitesse plus importante que votre adversaire. Dans ce graphique-ci, vous voyez l'épingle à cheveux. Les quatre étapes, freiner avec la voiture qui est à l'extérieur, donc votre trajectoire est verte et celle de votre adversaire est rouge. Retenez bien, ce sera le cas pour tous les graphiques que je vais vous montrer. Donc première étape, vous freinez plus tôt en étant à l'extérieur et vous attendez de voir sur votre gauche être dépassé par votre adversaire, c'est-à-dire le voir freiner plus tard. Si vous voyez qu'il freine en même temps que vous, ou que vous freinez plus tard que lui, n'essayez pas de freiner pour croiser, ça ne marchera pas. Il faut absolument que vous soyez plus tôt que lui sur les freins, afin que lui soit un peu trop tard sur ses freins, et donc qu'il freine en s'éloignant de la corde et donc de l'intérieur du virage. Deuxième étape, vous croisez. C'est-à-dire que dans le milieu du virage, au niveau de la corde, au moment où vous êtes presque dans son pare-choc, vous tournez plus court que lui en étant le plus près possible, et ainsi vous vous placez à l'intérieur et vous tournez plus court. La troisième étape, vous réaccélérez, c'est-à-dire que vous essayez de vous mettre le plus, par exemple ici sur la droite du virage, pour réaccélérer le plus possible sur la droite et le plus rapidement en ligne droite, et ainsi tassez votre adversaire contre le rail. C'est comme ça que ça fonctionne pour une épingle. Deuxième cas d'école, le S. Je vais vous montrer un exemple vidéo au Noris Ring. Voilà, vous avez vu comment j'ai réussi à profiter de l'erreur commise par le pilote de l'Opel, et ainsi pouvoir croiser. Voici le graphique que ça représente techniquement. Je suis donc trajectoire verte, il est trajectoire rouge. Je me place toujours à l'extérieur, ou dans son sillage, pour essayer de le tenter de commettre une erreur et de freiner plus tard, lui mettre une certaine pression. Je vais freiner, et il va freiner plus tard que moi, et donc être un peu plus loin que moi dans le virage. Vous voyez ça au niveau 2. C'est-à-dire que moi je vais tourner plus court que lui. À ce moment-là, nous sommes, généralement il sera devant vous, toujours à ce moment-là. Au niveau de la troisième étape sur le graphique, vous allez être juste derrière lui, et vous allez voir qu'il va partir sur votre droite, et vous, vous allez pareil repiquer sur la gauche et tourner plus court que lui. Ainsi, comme il sera déporté par son virage qui sera de plus grande amplitude que votre virage à vous, et bien vous allez pouvoir couper sa trajectoire entre le 3 et le 4, et réaccélérer plus tôt, et gagner un avantage comme sur la vidéo. Même si sur la vidéo c'est un petit peu accentué, puisque le pilote s'est vraiment loupé. Mais l'idée est là. La troisième possibilité, les virages à 90 degrés. Là, c'est où c'est le plus facile à appliquer avec les épingles. Dans l'ordre, le plus facile ça reste l'épingle, le virage droit, et ensuite le virage en S. Puisqu'en virage en S, il faut imaginer où vous allez sortir quand vous serez sorti du deuxième virage. Ici, c'est le plus compliqué, c'est de se placer. C'est-à-dire que dans un virage à 90 degrés, généralement, il n'y a qu'une seule trajectoire, la plus rapide. Vous allez voir un graphique avec la trajectoire idéale en bleu. Voilà, ça, ça vous montre la trajectoire idéale pour un virage à 90 degrés. Maintenant, imaginez, vous sortez mieux que votre adversaire, et vous vous placez toujours sur l'extérieur de la trajectoire. Donc vous êtes sur la trajectoire la plus extérieure, dans ce cas-ci, en vert. Vous avez, pareil, 4 étapes. Le but, là, sera de freiner toujours plus tôt que votre adversaire. Ça, ça ne change pas. Freiner plus tôt et le laisser glisser. Et au moment où vous atteignez la corde, entre le 2 et le 3 sur le graphique, là, vous allez devoir être soit dans son pare-choc, soit un petit peu sur son extérieur. Et quand lui va réaccélérer et reprendre la trajectoire idéale, c'est-à-dire ouvrir un maximum sur la gauche, donc se déporter vers l'extérieur pour repartir le plus rapidement possible, comme vous voyez la ligne rouge, et bien c'est là que vous allez donner un croisement de main, passer à l'intérieur et réaccélérer plus tôt pour, si ce n'est le dépasser, se porter à la hauteur de votre adversaire, pour ainsi peut-être tenter au prochain virage de le dépasser. Je n'ai pas d'exemple vidéo, puisque le principe est le même qu'une épingle, mais avec un virage moins important. Et enfin, le dernier cas que j'aimerais aborder avec vous, celui-là sera très rapide, mais je vais vous donner un exemple concret pour ceux qui ont un peu de culture du sport automobile. Je vous rappelle Gérez 1997, lorsque Schumacher a tenté d'attaquer Villeneuve, et bien les deux voitures se sont touchées. Pourquoi ? Et bien parce que Villeneuve a voulu prendre sa trajectoire, et Schumacher était sur la trajectoire intérieure. Dans ce cas-ci, c'est à vous de vous placer à l'intérieur, et au moment où il sera, comment dire, vous devez vous blottir dans sa boîte de vitesse ou dans son pare-choc arrière, et au moment où il est dans le virage au niveau du numéro 2, c'est-à-dire sur le graphique, le point de corde, il va essayer de tourner plus court, et vous, vous allez réaccélérer plus tôt que lui, en ouvrant un maximum votre trajectoire. Si le pilote est honnête, il vous laissera la place. S'il vous tasse en vous emmenant sur la gauche, lâcher et rester derrière lui, ce n'était pas une bonne opportunité. Donc les emplacements pour croiser dans les virages, on va dire, qui sont des virages à mi-vitesse, ou des virages un peu lents, on va dire jusqu'à 150 km heure, c'est-à-dire des virages qui nécessitent un contact avec les freins. Tout simplement. Si vous avez une grande courbe rapide, n'essayez pas de croiser, à moins que le pilote devant ait un sous-virage terrible, comme ça peut arriver sur des circuits comme Zandvoort, par exemple. Ce n'est pas très utile de tenter de doubler, il vaut mieux se placer dans l'aspiration pour en profiter dans un virage plus opportun. Voilà. Donc ça, c'était les exemples que je pouvais vous donner pour vous éclairer un petit peu quand je parle de croiser en piste. Donc j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous facilitera la tâche quand vous tenterez cette manœuvre en piste. N'essayez pas n'importe où, il ne faut pas en abuser, parce qu'à force de se placer pour croiser, se placer pour croiser, si vous avez un pilote compétent devant vous, ça va être difficile parce que lui saura comment se défendre. Donc faites ça avec, quand vous voyez un pilote légèrement en difficulté, tenez-le, essayez de l'agresser pendant un tour en restant blotti, et puis portez une attaque au moment où il ne s'y attend pas. En vous plaçant à l'extérieur, il va se dire, tiens, c'est bizarre, il ne se comporte pas comme 90% des gens, il va aller se porter à l'intérieur pour essayer de forcer le passage au chausse-pied à l'intérieur. Donc essayez d'être un peu plus malin que vos adversaires en piste, et ça peut vous faire gagner quelques positions si bien sûr l'adversaire est consignant et admet qu'il a perdu la bataille tout simplement dans ce virage. Voilà, j'espère que le concept vous aura plu, je débute un petit peu aussi les leçons avec un petit peu d'humour, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, si vous avez des conseils, si j'ai dit des bêtises, si vous avez des choses à m'annoncer de grave, ou si vous avez simplement me remercié. J'aimerais également moi vous remercier puisqu'on est un peu plus d'une cinquantaine sur la chaîne. Merci à vous d'être fidèles aux vidéos, quelle que soit la série. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine leçon. Faites bien vos devoirs. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501